Bonjour, soyez salués, soyez salués depuis votre position. C'est matin, mais il faut partager, invitez vos amis, dites-leur que nous sommes en direct. Il faut partager, c'est quoi ce truc-là ? Bon arrivée à vous, Sylvain Aïkpa Bigop à toi. Mettez de cœur pour sécuriser déjà à l'entame de ce direct. Il faut sécuriser, il faut le mettre sous sceller pour que tous ceux ou celles qui seront tentés de vouloir détruire ou empêcher ce direct ne puissent pas. Miraculé du siècle, soyez salués Bigop à toi, il y a longtemps, Miraculé du siècle, tu es rentré en brousse. Jojo Yazi, Bigop à toi. Bon arrivée à Zike Dodo Bata. Soyez salués depuis ta position, Priva Olivier Nyakouri. Bigop, Bigop, Bigop à vous qui arrivez. Monter le mercure quand nous puissions atteindre les 100 premières personnes. C'est vrai ce matin, mais on m'a interpellé encore une fois sur un sujet important. Et quand vous lirez le titre, vous allez comprendre. Alors, il faut partager. Nous allons parler. Nous allons parler parce que c'est l'histoire de notre pays. On ne peut pas nous la rencontrer à l'envers. Soro Tuba Furigyom était un acteur. Il a été un acteur très important dans le dispositif de rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser ça passer comme ça. Donc faites bonjour. Partagez, partagez. Invitez vos amis. Mettez des cœurs sur tout pour protéger ce direct. Mais accélérons le processus, hein, les amis. Accélérons. Samba Konate Bigop à toi. Samba Konate qui dit vive Soro. Bigop à toi, mère. On va t'expliquer tout à l'heure. Le Whisky, le Wensi, pardon. Le Wensi ou la I Bigop à toi. Kourou Samba Ki Bigop à toi. Bonne arrivée. J'attends que vous atteignez les 100 personnes avant de commencer. Vous êtes 90. Vous êtes 90. Il faut continuer à monter le mercure. Pour que nous puissions atteindre rapidement les 100 personnes. En fait que je puisse parler. Comme je vous ai dit, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, il y a... Je suis à mon lieu de travail. Et il y a des moustiques. Il y a des moustiques qui sont un peu partout là. Oui, il y a des moustiques parce que c'est une zone éloignée de la ville. Donc, c'est comme ça que les moustiques viennent loger ici. Voilà. Donc, attendez. Je vais pomper ça. Voilà. Vous êtes 100. Vous êtes 100. Vous êtes... Vous avez atteint les 100. C'est revenu encore 96. Bon, pompez les cœurs, les amis. Moi, je pompe. Je pompe pour tuer les moustiques. Vous aussi, pompez les cœurs pour retenir ce direct. Voilà. Viens me réveiller. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, je vais me réveiller. On va se réveiller. Parce qu'il y en a qui disent que... Je suis un peu... Je prends un peu de temps. Je ralentis beaucoup avant de parler et tout. Ça les dérange. Mais c'est mon style à moi. Chacun a son style. Je ne crie pas parce qu'il faut crier. Je ne viens pas devant les caméras comme si je suis un acteur de cinéma. Je ne viens pas pour faire du cinéma. Je viens pour que nous parlions de notre pays et de notre continent. On parle de l'Afrique, on parle des choses importantes. Donc, pour ces choses, je n'ai pas venu crier, crier, sauter, sauter. Ou bien je n'ai pas venu me mettre en spectacle. Ce n'est pas un environnement chaud. Je ne suis pas ici pour faire comme si je suis dans un film ou bien quoi. Non. Il faut beaucoup de sérieux pour que vous puissiez comprendre que ce que je dis là est crédible. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, j'ai raté d'être prof d'histoire parce que j'étais premier à l'école en histoire. Parce que j'aime l'histoire. J'aime l'histoire de mon pays, l'histoire des pays, des autres. Et donc, je me suis beaucoup impliqué dans l'histoire. Même à l'école politique que j'ai faite en France ici, on avait, j'étais plus intéressé par, parce qu'on avait plusieurs professeurs. Mais celui qui était beaucoup en sciences politiques et la science politique parle de l'histoire politique. Donc, il m'a plus, il m'a plus intéressé. Son cours m'a plus intéressé parce que ça parlait de l'histoire. Voilà, ça a fait l'historique de notre histoire. Ça a fait l'historique de nos peuples en Afrique. Et donc, j'aime beaucoup l'histoire. Alors, on va partir. Comme vous m'attendez, d'après d'autres camarades, vous m'attendez, il n'y a pas de soucis. On va partir. Avant de commencer, je vais énerver d'autres personnes. Avant de commencer, mettez un corps de cœur. Voilà. Avant de commencer, mettez un corps de cœur. Mettez encore des cœurs. Il y a tant vos cœurs. Voilà. J'avais dit à 100, je commence. Nous sommes à 165 personnes en direct. Je commence. Voilà. Merci, merci pour les cœurs. Moi-même, je pompe les cœurs de ce côté-là. Voilà, de mon autre téléphone. Donc, il s'agit de Sorokibafuridium. Cher ami. J'ai vu, j'ai écouté une émission où un soroïste était invité. Et dans cette émission, le soroïste a commencé à raconter des choses. Et j'ai compris que c'était des déçus d'Alassandra Manguatra qui se sont collés à Sorokibafuridium, mais qui n'ont pas compris et qui ne connaissent pas surtout l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et leur manière de suivre l'homme sans connaître ce qu'il a fait, sans comprendre son rôle même dans la rébellion, nous laisse sans voix. Ça nous laisse sans voix. J'ai écouté le jeune frère expliquer, d'après lui, sa compréhension de la rébellion. Mais j'ai été estomaqué. J'étais stupéfait. J'étais surpris de voir un jeune, qui a peut-être pratiquement mon âge, sorti de ce genre de choses, c'est-à-dire une incompréhension totale de la politique de chez lui. Sorokibafuridium, il y a une plainte qui a été lancée contre Sorokibafuridium. Je vous ai toujours dit, quand vous suivez mes vidéos, il faut vous asseoir, l'enregistrer ou la copier. Copiez ma vidéo, soit saluée, anakée, bonne arrivée. Asseyez-vous et puis copiez ça, c'est-à-dire enregistrez ou bien prenez un stylo et faites, si vous êtes très rapide, prenez le point, focaux de ma vidéo et gardez ça comme histoire. Parce que ce que je dis se réalise toujours. C'est comme une prophétie. Pourtant, je ne suis pas un prophète. Je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Depuis qu'on est là, je vous ai dit, depuis qu'on est là, est-ce que Sorokibafuridium a été poursuivi comme ça ? Je veux dire, attendez, je vais reformuler la phrase. Est-ce que, depuis que Sorokibafuridium a été chassé du gouvernement, la Sandraman Ouattara, et que certaines personnes ont dit qu'ils ont lancé des mandats d'arrêt conclu, et tout et tout ? Qu'est-ce qui les empêchait de le faire arrêter en France ici ? Puisqu'ils vivaient en France, ils ne l'ont pas arrêté en France. Ils n'ont pas cherché à mettre la main sur lui. Bien au contraire, on lui a dit qu'il était indésirable en France et qu'il fallait quitter la France. Qui l'a dit ? Emmanuel Macron, chef de l'État de la France. Il demande à ce que Sorokibafuridium quitte la France. Mais Sorokibafuridium quitte la France et c'est maintenant, dans ces jours-là, qu'on lance un document, on lance un message pour demander à Sorokibafuridium de venir répondre à la justice française. Les amis, vous voyez, depuis un moment, je suis revenu, si il est fait, j'ai dit que il y a une personne qui avait été accusée. Son domicile a été bombardé. Cette personne était présidente de la République. Cette personne avait été élue par son peuple. Un État occidental a décidé de bombarder son domicile, a décidé de le faire arrêter et de l'enlever au pouvoir. En complicité avec l'Union européenne, cette personne a été déportée à la CPI. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, vous l'aurez compris. Le président Laurent Gbagbo déporté à la CPI a été, comment on l'appelle, audité. Comment on dit ça ? Il a été auditionné, pardon. Français, ce n'est pas facile. Le président Laurent Gbagbo a été auditionné. Il y a eu des procès, il y a eu des audiences, il a été auditionné. Il y a eu même des témoins contre sa personne pour venir charger contre le président Laurent Gbagbo. Quand ils sont arrivés, ils ont tous déchargé. Ils ont tous dit autre chose que ce que la communauté dite internationale attendait de ces gens-là. chers amis, le président Laurent Gbagbo a été libéré parce qu'il a été acquitté parce qu'il n'était pas coupable de toutes ces accusations contre sa personne. Quand le président Laurent Gbagbo quitte la CPI et qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il y a un activiste sur les réseaux sociaux qui remet le dossier sur la table. Il s'appelle Hervé Djédé. Ça dit moi. Je demande à ce que nous retournions à la CPI pour réclamer une personne, pour réclamer celui qui a fait les crimes contre l'humanité, pour réclamer celui qui a cassé la BCAO, pour réclamer celui qui a fait éventrer des femmes violées, tuées, enterrées des gens vivants, jeter d'autres personnes dans le trou. Je demande à ce que nous allons réclamer les personnes qui ont génocidé les oués. Je demande qu'on retourne à la CPI au Dikwasi. Et quand je demande qu'on retourne à la CPI, j'argumente mes dits, j'argumente ma demande, mon exigence, j'argumente ça. Dans mon argumentaire, j'ai dit que Soro Kibafori, Diom, ne doit pas mourir. Il ne faut pas qu'il soit tué parce qu'il détient beaucoup de choses. Merci Odi Kwasi pour les étoiles. Je dis que Soro Kibafori, Diom était sachant de la crise ivoirienne. Soro Kibafori, Diom détient beaucoup de secrets parce qu'il était acteur. Il était acteur dans cette crise. Soro Kibafori, Diom a dansé dans les deux camps parce qu'il était secrétaire général de la rébellion, chef de la rébellion et en même temps premier ministre du président Laurent Gbagbo par rapport aux accords. Donc, Soro Kibafori, Diom avait connaissance des deux dossiers du dossier rébellion, du dossier présidentiel du président Laurent Gbagbo. Donc, Soro Diom est un sachant. J'ai dit alors que si on doit retenir la CPI, il faut que Soro Diom vienne à la CPI. On va réclamer à la Sandraman Ouattara mais on va réclamer aussi Soro Kibafori, Diom. Est-ce que vous vous souvenez si vous êtes d'accord à ça, mettez des étoiles, mettez tout ce que vous voulez pour dire vraiment tu es dans la vérité parce que je suis dans la vérité. Voilà. Je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Même si vous ne reconnaissez pas, ça m'étonne. Ça veut dire tous les cours que je vous donne, tout ce que je dis, tout ce que j'explique avec vous tous les jours, vous ne les retenez pas ou bien comme vous... Mais au moins en commentaire, même si vous ne faites pas des postes ou vous ne faites pas des vidéos, en commentaire, vous pouvez venir écrire que Hervé Jiguet tu te souviens que tu avais dit ça. En commentaire, vous pouvez venir dire ça. J'ai dit que Soro Diom n'a qu'à venir répondre parce que je ne veux pas qu'il meure avec ce qu'il connaît parce qu'il veut le tuer pour que tout ce qu'il sait là, il ne vienne pas sortir tout ce que Soro Diom sait, que ce soit sur la France, que ce soit sur la Sandraman Ouattara, que ce soit sur le Burkina Faso, autant de blesses qu'on pas aurait, tout ce que Soro Diom sait là, on veut lui couper l'air sous pied, on veut finir avec lui pour ne pas qu'il sorte ça. Leur intérêt, ce n'est pas d'arrêter Soro Diom pour l'amener devant la justice parce qu'il savent que Soro sa bouche pour ne pas qu'à l'hisson. Il savent que Soro va sortir des vérités que beaucoup ne savent pas parce qu'il verra sa vie menacée, il se verra pas loin de la prison, donc il va vouloir expliquer tout ce qu'il sait. Vous comprenez ? Donc, j'ai réclamé Soro qui va forer que j'aime à la CPI. Merci Odi Kouassi qui dit, je l'avais dit. Mais je l'avais dit. Oui, 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 ça là, si vous ne le reconnaissez pas, moi je vous dis, au moins il y a des gens ici qui sont témoins. Je l'avais dit. J'ai dit que Soro doit aller à la CPI pour répondre pour ne pas qu'il meure avant parce qu'il a tout. Les amis, il faut qu'on paie. Les gens ont commencé à venir signaler le direct encore. Ils ont commencé à signaler. Je me suis réveillé le matin pour vous parler de ça. Actuellement, je suis au travail. Voilà, vous me voyez comme ça là, ici là, ce n'est pas mon domicile, c'est au travail. Je suis au travail. Mais mon travail, voilà comment ça est, tranquille. Donc, je prends mon temps pour discuter, pour échanger avec vous. Oui, Sylvain, il n'y a pas. J'ai dit que Soro devait aller répondre à la CPI pour ne pas qu'il meure. J'ai dit que Soro détient beaucoup de secrets. Donc, quand ils ont remarqué, je vous ai dit qu'ils me suivent, quand ils ont remarqué que j'appelle Soro à la barre, quand ils ont compris que j'allais réclamer Soro qui m'a fait à la barre, ils ne veulent pas qu'ils battent à la CPI. Ils veulent l'emmener maintenant en France et à partir de la France, ils vont faire de lui ce qu'ils veulent parce qu'ils ne vont jamais accepter qu'il passe devant la justice pour parler. Ils ne vont jamais accepter ça. Donc, ils veulent l'emmener en France ici pour le faire taire à jamais. Parce que quand ils ont fait transférer Ahmed Bakayoko ici, il est parti mourir à chose en Allemagne. Mais c'est ici qu'il est mort. C'est ici qu'il ne respirait plus et puis qu'ils l'ont transféré en Allemagne pour ne pas qu'on dise que deux premiers ministres sont arrivés en France et puis ils sont morts. Donc, l'Ibani est venu ici. Quand il est retourné, il est mort. Ahmed Bakayoko vient ici. Encore, il va à chose, il est mort. Donc, ils l'ont fait partie en Allemagne. Il est allé là-bas, il est mort. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, si Sorokibaforigion tombent dans leurs mains, s'ils tombent dans leurs mains, ils vont l'expédier au ciel. Et je vois une vidéo où on intervive un souriste, c'est-à-dire, vous les souristes là, si vous ne vous sortez pas pour dire la vérité, c'est comme ça que votre mentor risque de perdre la vie. En fait, vous aimez mentir, vous n'aimez pas dire la vérité. Je salue un parmi vous qui s'appelle Zoulou, quelque chose, Zouzou ou quoi là, qui se trouve en Italie. Je crois qu'il est en Italie. Qui connaît son nom ? Écrivez son nom ici, ça ne va pas me déranger. Écrivez le nom de ce jeune homme qui tous les jours se répond, qui tous les jours demande pardon au président Laurent Gbagbo et aux Ivarois, qui tous les jours clame haut qu'ils ont été trahis, ils ont été trompés et ils ont pris les armes contre le président Laurent Gbagbo. Lui seul, lui seul est dans la vérité. Même, comment on appelle, même les, comment on appelle, comment il s'appelle l'autre jeune là ? Zouzou Soro, c'est ça, c'est son nom ? Zouzou Soro, qui est en Italie. Je vous dois le saluer ici. Voici un jeune qui reconnaît son tort. Voici un jeune qui explique tous les jours à qui veut l'attendre leur participation dans la rébellion. Voici un jeune qui ne manque jamais de demander pardon pour leur participation dans la rébellion. Je vous dois lui dire merci, je vous dois le saluer ici. Je vous dois le saluer, au moins, il reconnaît. Mais tous les autres là, ils ne veulent pas reconnaître. Tous les autres Zouroïs sont dans le déni. Ils refusent de reconnaître la vérité. Ils refusent de dire la vérité. Vous comprenez ? Ils refusent de dire la vérité. Ils sont dans le mensonge. Et ils veulent rester dans ce mensonge là. Ils veulent vivre dans ce mensonge là. Et j'entends dans leur interview, ce jeune dit oui, qu'ils avaient pris les armes pour l'injustice qu'il y avait en Côte d'Ivoire. De quelle injustice vous parlez même ? Tous les jours, on vous écoute. De quelle injustice vous parlez ? De quelle injustice vous parlez ? Quelle injustice il y a eu en Côte d'Ivoire ? Quelle injustice ? Ce roi a porté Boubou, on l'a contrôlée. C'est ça votre injustice dont vous parlez ? On l'a contrôlée pendant deux heures. C'est ça votre injustice dont vous parlez ? Alassane Draman Ouattara il n'est pas éligible en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas éligible parce qu'on dit qu'il a des nationalités douteuses. Donc, c'est une injustice ça. Myriam Dosso, la mère, soit saluée. Oui, oui, c'est lui. C'est Zouzou Soroura. Il dit qu'il est imam. Voilà. Mais je vous donne le salut ici. Parce que lui, quand il écoute ces vidéos, il n'y a pas une vidéo où il fait sans expliquer sa part dans la réunion et sans demander pardon aux Ivoirois. C'est ce pardon-là, tu le sens cesser. Oui, oui, oui. Tu le sens cesser. Il dénonce combien de fois ils ont été trahis et il explique comment ils ont agi au moment où le président Ndouane Bagou était au pouvoir. Comment on les payait ? Comment ils trichaient aux élections ? Il expliquait tout ça. Mais c'est cette explication-là qu'on attend des Soro qui m'a fait et ces autres et ces autres... Non, toi là, il va être Vakaseni Soumaoro. Ce n'est pas Dumbia Zouzou. Voilà, c'est comme ça vous m'avez trompé la dernière fois hier. Dumbia Zouzou, c'est RDR. Donc, je ne veux pas attendre son nom ici. Voilà. Parce que tu répètes depuis là. Il faut enlever. Je ne veux plus... Je ne veux pas... Attends. Je ne veux pas te bloquer parce que tu as l'habitude de me suivre. Mais si tu continues d'écrire son nom là, il y a bloqué. Ce n'est pas lui. Ce nom-là, on ne m'avait donné plus et je me suis trompé. Ce n'est pas lui. C'est celui qui est en Italie. C'est celui qui est en Italie. Voilà. Il s'appelle Zouzou Soro. Son nom, ce n'est pas le nom que tu donnes. Donc, pour aller encore plus loin, comme je disais, on dit à Soro qui m'a fourré Guillaume de venir expliquer au monde entier ce qui s'est passé. Et celui qu'ils ont interviewés, le pro-Soro qu'ils ont interviewés, il dit oui que Soro va mourir avec ce qu'il sait. Ah, il va mourir avec ce qu'il sait. Mais vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va vous pardonner ? Si Soro meurt avec ce qu'il sait, vous pensez que nous, on va vous pardonner ? Le président Laurent Bagou est retourné en Côte d'Ivoire. Soro qui m'a fourré Guillaume dans ses dits, il dit que si le président, si on lui demandait des dits, des noms, que celui disait des noms, la seule personne qui va sortir vivante dedans, c'est le président Laurent Bagou. Donc vous reconnaissez que vous vous êtes trompés, mais pourquoi vous ne dites pas clairement aux Ivarois et aux Ivoiraines que vous vous êtes trompés ? Pourquoi vous ne dites pas ça ? Pourquoi on va chercher ça au fond de votre gorge là-bas ? Pourquoi il faut qu'on aille chercher ça au fond de votre gorge ? La vérité elle rougit les yeux mais ne les casse pas. Délivrez-vous, libérez-vous, parlez, dites ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire. Sinon nous on sait, on sait, ils disent oui, pourquoi on peut chasser le vrai coupable de la rébellion c'est Alessandra Manguatara. Les amis, le vrai coupable de la rébellion là, Alessandra Manguatara s'est caché derrière Soro. C'est Soro qui a tapé sa poitrine. C'est Soro qui, comme il avait les caméras sur lui, les lumières partout, on avait mis les caméras sur lui partout. Soro qui m'a foré Guillaume, il a eu la, comment on appelle ça, la folie des grandeurs. Qui pouvait attraper Soro à cette période là. Toutes les caméras étaient fixées sur lui. Toutes les caméras, pardon, étaient fixées sur Soro. Quand Soro marche, il est là, il sourit, il salue ici, il était le boss, il était la star. Soro qui m'a foré Guillaume était le tout puissant Soro qui m'a foré Guillaume, premier ministre, ministre de la défense. Et le média qui voulait le mettre à la lumière parce qu'ils avaient leur plan derrière. Leur plan, c'était de protéger Alassane Draman Ouattara pour qu'un jour, Soro qui m'a foré Guillaume puisse répondre. Il puisse répondre ça à Alassane Draman Ouattara. Mais eux là, dans leurs imaginaires, c'est que, de toute façon, Soro doit être éliminé. Hé, Soro qui m'a foré Guillaume, regarde-moi, attendez, j'enlève mes lunettes. Regarde-moi en face. Ils vont te tuer. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Obinifaga. Ils ne vont pas te faire cadeau. Tous les jours, je te répète ça, tu ne comprends pas. Ça ne rentre pas dans tes yukuri. J'ai dit, ils veulent finir avec ta vie parce que tu en sais trop, tu as été un acteur, tu as été utilisé. Tous ceux qui t'ont donné l'argent, tous ceux qui t'ont donné des armes, tous ceux qui t'ont donné des noms, des contacts, tous ceux avec qui tu as traité, tous ceux qui te poussaient. Mais ils sont encore là et ils ne veulent jamais que leur nom sorte aujourd'hui. Et toi, tu détiens ça. Ils savent que tu étais un étudiant et tu étais en plus responsable de la FECI. Donc, en tant qu'étudiant et responsable de la FECI, tu avais un secrétariat et ton secrétariat a enregistré les noms. Tu as tous ces documents-là. C'est pour ça qu'ils te cherchent. Quand tu sais trop, ils finissent. Moi, j'ai pris Dieu pour ne pas savoir trop. J'ai pris Dieu. Seigneur, il ne faut pas que j'ai savoir beaucoup de choses. Il ne faut pas que j'ai en savoir. Ce que je sais, ce sont mes analyses, ce sont quelques informations que j'ai et puis j'analyse. Mais je ne veux pas les savoir dans les ducros d'État, les secrets d'État et puis ils vont, même si tu es là, gars, ils vont te tuer. Ce qui est arrivé à M. Bakarykura, c'est ça. Il était dans le fond du pouvoir. Il en savait trop. Et comme il en savait trop, on vient dire, Ah, Ahmed Bakarykura en sait trop, mais on vient de l'attraper dans la fête des drogues. Comment on va faire ? Ah, il faut te débarrasser de lui. Parce que si on l'arrête, on le met en prison et qu'il se sent abandonné par toi, il va te livrer à la Sainte-Draman Ouattara. Il va te livrer. Donc, pour ne pas que des têtes tombent, il faut sacrifier une personne. Il faut le sacrifier. C'est comme ça qu'on le sacrifie. C'est comme ça qu'ils finissent avec lui. Une tête tombe. Parce que, même si c'était quelqu'un qui l'aimait, c'était son bon petit, son gros bras, celui qui le protégeait, mais à la Sainte-Draman Ouattara était obligé de se débarrasser de lui. Il fallait en finir parce que s'il est arrêté par la DEA américaine, il va donner ou à faire des drogues et quitter et puis c'est arrivé chez lui. Quels sont ceux qui l'ont accompagné dans ça parce qu'il ne va pas vouloir tomber seul. Et comme ils ne veulent pas qu'ils citent des noms en tombant, on va l'enfermer. On va l'éteindre. Les amis, vous êtes 800, il faut partager. Puis mettez des cœurs. Ne les laissez pas venir signaler le direct ici. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Voilà, cher ami, comment Soro Kibafuridion, je vous ai dit, on ne peut pas trafiquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alassane-Draman Ouattara se cache derrière Soro Kibafuridion. Tous les projecteurs sont sur lui. Soro par-ci, Soro par-là, Soro dans la fierté, il en savait trop. tous les contacts, ça passait par lui. Ibrahim Koulibaly, parce que les gens disent qu'il a été convoqué pour la mort d'Ibrahim Koulibaly et que ce seraient les parents ou les proches d'Alassane-Draman Ouattara qui le convoquent pour la mort d'Ibrahim Koulibaly. Et je vois des souris venir et dire non, Ibrahim Koulibaly, c'est Ouattara qui a donné l'ordre. C'est Ouattara qui a donné l'ordre. Oui, le donneur d'ordre doit payer. Ça, c'est normal. Mais dans quelles circonstances ? Regardez comment ça s'est passé la mort d'Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly était qui pour Alassane-Draman Ouattara ? Ibrahim Koulibaly était le chef rebelle. Ibrahim Koulibaly était le chef rebelle. C'est lui en premier qui s'est montré. C'était lui le chef des Black Crow. Mais pas le passé. Celui qui condonnait c'est-à-dire les chefs secrets les chefs secrets des Black Crow c'était les comment on appelle le général Koulibaly il y avait le général Palenfo et puis le général Koulibaly. Est-ce que vous comprenez ? Voici ceux qui étaient à la tête mais quand ils ont vu que ça partait dans un autre sens quand ils ont vu que où ça allait ça n'allait pas les arranger ils ont décidé de s'écripser. Ils ont décidé de glisser un peu de ces thèmes parce que la fête partait loin parce qu'ils ont compris que les jeunes qu'ils ont voulu utiliser ces jeunes-là voulaient prendre comment on appelle ces jeunes-là voulaient tuer pour comment on appelle ces jeunes-là voulaient tuer pour Ouattara ils étaient prêts pour Ouattara quand on leur demandait qu'est-ce que vous voulez ils disent qu'on veut que Ouattara soit éligible donc ceux-là ils ont dit si ces parables forcément de Ouattara soient éligibles et tout ils vont se mettre à l'écart donc il y a Ibrahim Koulibaly les Soro-Guillaume étaient encore dedans ils étaient encore dedans et c'est comme ça Ibrahim Koulibaly a dit bon comme Soro c'est un bon parleur passe devant il faut être le secrétaire général et d'abord pas secrétaire général Ibrahim Koulibaly a fait l'erreur de prendre Soro comme étant le porte-parole du MPCI il ne sait pas qu'il a affaire à un FESIS toi tu es militaire lui il est FESIS tu comprends c'est un syndicaliste Soro Kibafuri prend le porte-parole de la rébellion et au lieu de se limiter au porte-parole il ajoute qu'il crée un secrétaire général et lui il devient le secrétaire général de la rébellion il devient secrétaire général de la rébellion vous comprenez or on lui avait demandé simplement d'être porte-parole mais lui il organise la rébellion parce qu'en créant un secrétaire général c'est pour organiser c'est pour rendre encore plus belle cette rébellion donc il crée le secrétaire général mais dans le secrétaire général il prend les anciens membres de la FESIS avec lui et eux ils contrôlent maintenant la rébellion bon entre le militaire et l'étudiant qui a un secrétaire général qui peut utiliser des thèmes que le militaire ne peut même pas comprendre c'était sûr que Ibrahim Koulibaly était en train de partir à sa pète quand Ibrahim Koulibaly a compris que Soro Kibafurigyom voulait le faire tomber dans son charisme voulait le diminuer pour que lui sa cote de popularité monte dans la rébellion Ibrahim Koulibaly a voulu écartir Soro Kibafurigyom mais Soro ayant compris ça en tant que bon FESIS il a mis il a actionné d'autres militaires qui ont combattu tous les hommes d'Ibrahim Koulibaly ils ont tué Adams à Kourougo ils ont tué Kass ils ont tué Mobio ils ont tué Doumbouya ils les ont tous alignés tous les hommes de comme on appelle Ibrahim Koulibaly en tout cas ces hommes sûrs pas eux tous mais ces hommes sûrs c'est lieutenant quand Soro a fini de les faire taire à travers lui ces hommes les chérifs les koné Zakaria et autres quand ils ont fini de les faire taire Soro Kibafurigyom est sorti dans le lot il est devenu l'homme incontournable les autres occidentaux qui étaient en train de positionner à travers la rébellion ont compris que Soro est un pion essentiel c'est comme ça et comme le grand Blaise Kompahoré le tueur de Thomas Zakaria était là il prend Soro Kibafurigyom et il lui donne de l'argent il s'occupe de Soro Kibafurigyom ils vont voir le comment on appelle Mouama Kadhafi ils vont chez Mouama Kadhafi et ils donnent toutes des informations à Mouama Kadhafi des informations mensongères en disant que le président Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans et que le président Laurent Gbagbo ne veut pas qu'un musulman soit au pouvoir pourtant Soro Kibafurigyom que Blaise Kompahoré veut mettre Soro est chrétien mais ils s'en vont prêcher le faux pour avoir un soutien de Kadhafi Kadhafi leur donne son soutien il leur donne des âmes il y a un Soroiste même qui avait expliqué qu'ils ont eu plus de 60 millions et 60 millions ou 60 milliards non 60 milliards je ne sais pas un truc comme ça de France CFA et quand ils ont eu ça ils sont venus maintenant recruter les Konez Akaré étaient chargés du recrutement des hommes Konez Akaré est parti recruter 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 vous comprenez il y a d'autres qui étaient chargés Blaise Kompahoré étaient chargés de leur donner un lieu où ils allaient s'entraîner où ils allaient se préparer ils se sont préparés ils se sont entraînés mais Ibrahim Koulibaly c'est là que les Konez Akaré ont commencé à sortir pour dire la rébellion que nous sommes en train de faire c'est Alassandre Mouattara qui nous donnait de l'argent qui nous apportait de l'aide il nous donnait 52 millions de francs par mois pourquoi on nourrit la rébellion mais vous vous rappelez que j'ai sorti des fiches de 12 feuilles il y a des gens qui ont pris ça à l'Agora au parlement que j'ai créé il y en a qui ont pris 5 euros 5 euros ils ont pris mais ça y est encore il y a le reste qui est là je vous ai dit ces documents tous ceux qui ont participé à la rébellion depuis que j'ai parlé de ça vous ne voyez pas que c'est à cause de ça ils sont en train de réveiller à faire Soro en France ici je vais revenir à ça mais je vais continuer parce que c'était à ça même que je voulais venir pour vous dire que j'ai parlé de Soro je vous ai dit qu'il y a des fiches de la rébellion tous ceux qui ont participé ceux qui ont donné l'argent ceux qui ont donné habit ceux qui ont donné chaussures ceux qui ont donné sacs de riz ceux qui ont donné sacs de maïs ceux qui ont donné ignam ceux qui ont donné manioc ceux qui ont donné des milliards les pays qui ont participé les villes qui ont participé les intérêts qui ont participé les gens qui ont devait être tués tout ça là ça se trouve dans le document de 12 pages que je vends 5 euros là voilà parce que j'ai mis mon aïe dedans pour aller faire sortir ça et les gens ont pris ça c'était un prix dans la Goura j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps j'ai parlé de ça il n'y a même pas longtemps les amis c'est comme ça que ils ont commencé à révéler le dossier Soro parce que ils savent tout ce que moi j'ai là Soro a ça Soro qui va fourrer d'un homme a ça il a ça parce que c'est un acteur comme je vous dis il a ça voici comment ils vont faire appel oui Michele Gondo bigo patois voilà Michele Gondo est-ce que tu as pris le document même ce document là c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire j'ai encore le reste avec moi j'ai pas sorti beaucoup j'ai sorti 20 mais ils ont pris on dirait 7 combien là donc il y a encore le reste c'est l'histoire de notre pays il ne faut pas rater ça parce que quand Soro ne veut rien dire le jour qu'il tombe au moins vous avez ce document là où tout est dedans tous ceux qui l'ont aidé Soro lui à participer à cette rébellion nous on a ça vous comprenez c'est pour ça qu'il dit il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à savoir même il ne faut pas rentrer pour chercher à savoir plein de choses parce que si tu sais beaucoup de choses tu es capable d'être tué parce que tu sais beaucoup quand tu sais beaucoup tu deviens une cible vous comprenez donc moi j'ai pris Dieu pour ne pas savoir beaucoup un peu que j'essaie la max débilago je préfère avoir ça ou bien analyser des informations sur un sujet donné mais je ne veux pas aller dans les ducrois les ducrois ça va être au fond au fond au fond en bas en bas je ne veux pas aller là-bas vous êtes 1200 montez le mec il est là mettez des coeurs il y a beau un peu d'eau mettez des coeurs on va parler c'est de la Côte d'Ivoire il s'agit notre pays et puis je vois devant vos noms vous ne partagez pas il faut partager il faut partager il faut partager il faut partager on continue l'histoire parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit ça m'a écœuré quand j'ai entendu ce jeu de Soroïs tronquer l'histoire renverser l'histoire fabriquer une autre histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire de la Côte d'Ivoire l'histoire comme vécue pas comme racontée pas comme expliquée l'histoire vécue de la Côte d'Ivoire nous avons vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire quelqu'un ne peut pas venir fabriquer ça pour nous amener et puis on va vivre en paix on va vivre tranquillement non les amis le direct est signalé c'est en train de descendre le direct est signalé voilà mon écran est devenu noir il faut mettre des cœurs pomper, pomper, pomper il faut partager les métiers comme on appelle le direct a commencé à signaler les amis abonnez-vous ceux qui ne sont pas à quoi abonner si vous voulez le mur de la vérité c'est ici c'est pas ailleurs merci ce n'est pas ailleurs c'est ici parce que lorsque il a commencé surokibafori avec cette rébellion merci pour les étoiles merci pour les étoiles pardon je voulais tu as mis étoiles ça m'a donné ton nom est sorti en même temps encore une fois mais merci toi au moins tu soutiens mon direct il y en a qui met que son mari mais ils ne soutiennent pas avec les étoiles il faut soutenir aussi avec les étoiles c'est ça qui nous donne aussi la force de parler qui vous a dit qui vous a dit hein toi tu n'as jamais mis étoiles ici là pourquoi hein voilà les libanais qui me suivent un libanais ivoirois voilà il est des Côtes d'Ivoire les libanais ivoirois comme ça là nous on les soutient on les amène à travailler avec nous parce que il y a des choses la Côte d'Ivoire doit se réveiller donc c'était juste un petit moment pour détendre un peu et puis on va continuer parce que c'est ça quand on rencontre l'histoire de la Côte d'Ivoire il faut détendre un peu l'atmosphère il ne faut pas que tout le monde soit crispé pas que tout le monde soit trop concentré si vous êtes trop concentré ça gâte un peu la fête ça gâte un peu l'histoire l'histoire c'est fait de jeux c'est pour ça que nos parents eux ils faisaient l'histoire racontée parce que vous voyez les griots ils viennent ils expliquent l'histoire de telle ou telle famille ils expliquent c'est ça le travail voilà l'histoire racontée l'histoire chantée c'est ça nous peuple africain notre histoire on la raconte on la chante mais il faut aussi avoir des documents comme j'ai fait là il faut avoir des documents pour ne pas que ça reste dans le narratif il faut que ça soit aussi documenté il faut qu'il y ait un support que tu peux présenter je suis au travail Charles Ecclesiastes je suis au travail tu vois tu es tellement chien tu es tellement con je suis au travail tu vois ça c'est main courante on a écrit main courante dessus je suis au travail comme ça voilà je suis au travail main courante c'est ça je suis au travail je ne suis pas ailleurs et comme tu es un mouton tu ne sais pas que je suis au travail que mon travail je suis tu vois je suis assis tranquillement voilà dans mon ciel dans un bureau la table est là je suis là tranquille c'est ça mon travail je suis tranquille voilà donc ceci étant pour continuer je ne vais pas me laisser distraire parce que l'ennemi est toujours là l'ennemi veut distraire l'ennemi veut continuer à te perturber pour régner mon ami tu ne peux pas je suis trop calé voilà ce qu'il y a dedans tu ne peux même pas voir son petit bout donc je continue je continue voilà les marabouts là ce sont eux qui signalent il faut les signaler vous aussi quand ils arrivent comme ça comme au moment je les bloque en même temps donc si vous les voyez il faut les signaler donc voici comment nous repartons sur l'histoire voici comment Sorokibafori Diom qu'on accuse d'avoir tué Ibrahim Koulibaly a pris le pouvoir d'Ibrahim Koulibaly il a pris le pouvoir d'Ibrahim Koulibaly en faisant tuer vous comprenez en faisant tuer tous les lieutenants d'Ibrahim Koulibaly Sorokibafori Diom prend le pouvoir il est l'homme incontournable et comme le président Laurent Gbagbo le connaissait le président Laurent Gbagbo à la poursuite du dialogue en fait de mettre la calmie en fait de discuter avec ceux qui ont pris les âmes il va à Lomé il va à Accra il va à Pretoria le président Laurent Gbagbo se promène partout le dernier accord vient la palme d'or est dans la main de Blaise Kompahoré pourquoi Blaise Kompahoré c'est celui que les promenades du président Laurent Gbagbo s'est arrêté se sont arrêtés les promenades du président Laurent Gbagbo se sont arrêtés sur Blaise Kompahoré pourquoi parce que Blaise Kompahoré était le mentor le père spirituel de Sorokibafori Blaise Kompahoré alors le président Laurent Gbagbo ayant fait les les villes les pays et tout les capitales il vient et puis il s'est dit attends il y a une personne qui s'appelle Blaise Kompahoré qui est le mentor de Sorokibafori donc cette personne je vais la prendre pour être le facilitateur de notre dialogue il prend Blaise Kompahoré il lui dit grand frère il faut être le facilitateur entre moi et la rébellion les gens disent mais attends il faut le prendre comme médiateur pourquoi tu ne le prends pas comme médiateur et puis tu dis facilitateur tout ça c'est long il dit non Blaise Kompahoré est un acteur de cette rébellion c'est lui le père spirituel de cette rébellion si je le prends comme médiateur je n'ai rien fait mais je le prends comme facilitateur pour que comme son nom l'indique il facilite tout ce qui va se passer comme discussion avec la rébellion alors Blaise Kompahoré accepte d'être facilitateur il appelle les rebelles il appelle Sorokibafori il lui dit mon fiole vas-y va travailler avec Bagbo mais en travaillant avec lui tu seras dans le cœur du pouvoir et en étant dans le cœur du pouvoir tu vas nous emmener des informations fiables les vraies informations tu mets à des postes clés nos éléments et puis à partir de là on saura ce qu'on va faire parce qu'il faut que Bagbo Laurent tombe donc le but final Bagbo Laurent doit tomber c'est ça le but final donc vas-y quand Sorokibafori accepte de travailler comme premier ministre chez le président Laurent Bagbo les gens commencent à murmurer dans la rébellion dans le camp nous-mêmes on commence à se plaindre on dit mais pourquoi il prend Sorokibafori comme premier ministre mais c'est des foutaises comment un rebelle chef rebelle on peut le mettre dans nos gouvernements Bagbo Laurent dit de toute façon il veut m'avoir moi aussi j'ai ma technique laissez-le il n'a qu'à venir travailler avec nous c'est un jeune que je connais depuis il était dans la fessie je préfère travailler avec lui que je connais que d'aller travailler avec quelqu'un que je ne connais pas donc il travaille avec Sorokibafori il met Sorokibafori premier ministre Sorokibafori fait nommer à des postes stratégiques ces hommes les hommes de la rébellion à des postes stratégiques les rebelles se donnent tous des galons des commandants le président Laurent Bagbo dit pour tout ce qu'il y a eu dans ce dialogue politique de Ouaga de dialogue direct de Ouaga vous avez dit de reconnaître vos galons je reconnais tous vos galons les simples caporaux sont devenus des commandants il n'y a pas de problème je reconnais je vous donne j'accepte on dit non il faut prendre d'autres personnes pour être ministre Bagbo Laurent accepter de prendre d'autres personnes comme ministre on dit Alassandra Ouata n'a qu'à être éligible Bagbo Laurent consulte son peuple d'abord il appelle des groupes il appelle chaque groupe et chaque groupe refuse il appelle les vieux il appelle les chefs religieux il appelle les chefs du village il appelle les rois il appelle les étudiants il appelle chacun des acteurs de la Côte d'Ivoire et il les consulte eux tous disent à l'unanimité à l'unanimité ils ne veulent pas d'Alassandra Ouata comme candidat le président Jean Bagbo dit bon pour la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire je vais prendre un article c'est à dire ce n'est pas vous qui avez voulu mais c'est moi pour sauver notre pays qui prends un article de notre constitution qui me donne le droit de parler de choisir de faire ce que je veux cet article là c'est l'article 48 de la constitution de Côte d'Ivoire je prends l'article 48 et je rends Alassandra Ouattara éligible exceptionnellement pour les élections à venir donc Alassandra Ouattara est candidat exceptionnel au temps du président Roland Bagbo déjà imaginez-vous parce qu'après il a été candidat dérivé candidat exceptionnellement il a été voilà candidat dérivé après candidat par force majeure quand Gonkou Libaly est décédé donc lui il est toujours candidat de quelque chose candidat exceptionnel au temps de Bagbo lui-même en son temps candidat comment on appelle dérivé et encore toujours à son temps candidat comme on appelle ça par force majeure bref c'était une petite parenthèse que je referme vite fait pour revenir donc le président Laurent Bagbo accepte que Alassandra Ouattara soit éligible et tout le monde est en bral Alassandra Ouattara lui demande même est-ce que je peux avoir comme on appelle je peux je peux avoir un passeport diplomatique au moins Bagbo Laurent lui donne un passeport diplomatique il dit ma maman est malade il faut qu'elle aille se faire soigner il faut un passeport diplomatique Bagbo Laurent donne un passeport diplomatique argent des poches tout ça pour qu'on aille soigner sa maman vous comprenez donc quand tout ça est fait Ibrahim Koulibaly est sacrifié sur la table sur la table des sacrifices sur la table de l'holocauste Ibrahim Koulibaly est sacrifié donc depuis la France Ibrahim Koulibaly est arrêté il est arrêté on dit au président Laurent Bagbo bon on a arrêté Ibrahim Koulibaly donc si on te donne Ibrahim Koulibaly toi aussi tu nous donnes certaines choses le président Laurent Bagbo dit vous pouvez le garder là-bas je n'en ai pas besoin Ibrahim Koulibaly n'est pas un problème pour moi je suis actuellement avec le chef rebelle Sorokibaforik Diop vous venez me parler d'un autre chef rebelle qui vit en France si vous l'avez arrêté faites de lui ce que vous voulez moi je n'ai rien à faire avec lui ils disent à Bagbo il est trop malin on voulait l'embrouiller un peu quelques temps après il laisse Ibrahim Koulibaly qui va au Bénin il y a Ibrahim Koulibaly au Bénin les gens parlent de ça mais en tant que Ibrahim Koulibaly veut régler ses comptes avec Sorokibaforik vous suivez parce qu'on va y arriver suivez très bien c'est l'historique l'histoire de la Côte d'Ivoire il s'en va vous raconter on va y arriver jusqu'à cette plainte voilà j'ai commencé par cette plainte je suis allé maintenant dans l'histoire et on va terminer par cette plainte là donc Ibrahim Koulibaly qui a vu ses camarades tuer Adams Kass Mobio Dumbia et autres Ibrahim Koulibaly cherche il veut la peau de Sorokibaforik et Sorok le sait Sorok sait qu'il cherche sa peau il peut essayer de manipuler quelques-uns à l'instant Dlamour Ouattara est pris est-ce qu'il doit continuer avec Sorok qui est un civil mais qui est très futé ça c'est pas intelligent c'est être futé parce qu'après être futé être malin après ça te rattrape or celui qui est intelligent après ça peut ne pas te rattraper or lui il était futé et très malin voilà et donc Sorok le futé est malin ou bien Ibrahim Koulibaly le militaire qui a commencé la rébellion qui il prend Alassane Dlamour Ouattara fait plus il s'est dit Sorok est mûr parce qu'il n'est pas militaire or Ibrahim là lui il est militaire à tout moment ça peut péter dans sa tête et Ibrahim Koulibaly ayant vu que ces hommes ont été tués il peut changer des vestes et puis se coller maintenant au groupe de Babou Laurent mais effectivement quand le président Laurent Babou a dit qu'il ne voulait plus d'Ibrahim Koulibaly il ne voulait pas d'Ibrahim Koulibaly Ibrahim Koulibaly s'est dit quelque chose Babou Laurent c'est un ivoirois Babou aurait pu dire transférez moi Ibrahim Koulibaly et le fatiguer l'empoisonner même en prison en Côte d'Ivoire mais pourquoi le président Laurent Babou a dit que je n'ai pas de problème avec Ibrahim Koulibaly Ibrahim Koulibaly a compris que Babou Laurent n'était pas son diable c'est pour cela que vous avez attendu pendant tous ces troubles tous ces troubles tous ces troubles comme on appelle tous ces troubles en Côte d'Ivoire qu'Ibrahim Koulibaly disait qu'il voulait se rapprocher des hommes de Babou Laurent il voulait travailler avec les militaires de Babou Laurent il voulait qu'on se mette ensemble contre Alassane Draman Ouattara c'était à cause de ça il avait compris que le président Laurent Babou n'était pas dans sa détestation le président Laurent Babou ne voulait pas l'écraser ne voulait pas forcément le tuer il a compris ça et c'est comme ça qu'il a voulu changer des vestes et comme Alassane Draman Ouattara a compris que Ibrahim Koulibaly voulait changer des vestes Alassane Draman Ouattara maintenant s'est dit qu'il a deux ennemis il a Babou Laurent et puis il a IB dans les parages qui se promènent quelque part là-bas donc le poids lourd c'est Babou Laurent il faut l'avoir d'abord et puis pour Ibrahim on va régler ça après c'est comme ça que on laisse Ibrahim Koulibaly rentre en Côte d'Ivoire il vient à Yopougon il fait tout pour que les jeunes de Yopougon se mettent avec lui les jeunes sont comment on appelle ils sont comment on peut appeler ça les jeunes ont commencé à être méfiants ils ont commencé à se méfier toi tu étais chef rebelle toi tu as fait la rébellion tu as endeuillé la Côte d'Ivoire tu veux qu'on se mette avec toi non 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 les gens ont commencé et l'un des militaires qui l'a approché on a dit non parce qu'on ne peut pas Ibrahim on ne sait pas trop ce que tu veux voilà tu veux tu présentes ta bonne foi tu dis tu es prêt tu sais comment contrer cette rébellion là parce que Sorokibafori tu as tué tes hommes et donc toi tu veux te mettre avec nous c'est bon ouais bonjour toi tu veux te mettre avec nous mais nous on n'a pas conscience en toi Ibrahim Koulibaly donc voici ce qui isole Ibrahim Koulibaly parce qu'il ne peut plus venir avec nous il ne peut plus aller avec Alassandra Mouattara Ibrahim Koulibaly il reste au milieu il est perdu donc il se il va comment on appelle il va s'isoler comme tu dis hein Bichéle Gondo il va s'isoler à Bobo il prend un coin d'Abobo parce que moi je suis né j'ai grandi j'ai grandi à Bobo je connais à Bobo comme ma main là où je ne connais pas à Bobo c'est qu'il n'y a pas l'homme qui est passé là-bas d'abord c'est les animaux c'est les singes qui tournent là-bas je connais à Bobo et à Bobo le côté où il y avait plus de Jula ce côté d'Abobo où il y avait plus de Jula ils étaient tous prohibés ils étaient tous prohibés donc Ibe n'est pas allé ailleurs quand il n'a pas pu rester à Jopougon il allait s'installer à Bobo et la zone qu'il a occupée à Bobo à partir de là-bas il a commencé à comment on appelle vouloir récupérer à Bobo d'abord pour donner une pression pour mettre une pression sur le président Laurent Gbagbo afin que le président Laurent Gbagbo puisse accepter le fait qu'il veuille travailler avec lui en tant l'hôtel du golfe était occupé par Alassane Draman Ouattara Gbagbo Laurent était au palais présidentiel donc Ibe était le président d'Abobo vous comprenez donc quand il décide de tuer Bobo Laurent il bombarde celui et qu'ils sont en train de prendre de l'ampleur on localise où se trouve Ibe mais pour localiser où se trouve Ibe il faut comme on appelle les amis je suis content vous êtes 1500 personnes en direct continuez de monter le mercure parce que ce que je dis là vous êtes tellement c'est à dire si vous êtes d'accord ou bien si vous comprenez très bien mon développement mettez les coeurs voilà je n'ai même pas encore dit vous avez commencé à mettre on dirait que vous avez su que j'allais dit mettez les coeurs vous avez commencé à mettre tout sûr continuez à pomper les coeurs vous comprenez très bien le développement que je suis en train de faire voici comment Ibrahim Traoré bloqué à Bobo dans son hôtel et dans comment on appelle sa résidence lui aussi s'est dit moi si les chérif Ousmane si les Wataola sont commandants c'est que moi je suis général donc lui aussi il s'est donné galon général et il voulait que son galon soit reconnu aussi et il a dit que si le pays est actuellement comme ça ni Bobo ni Wata lui il peut profiter avec ses hommes pour prendre la tête du pays mais ça allait gâcher le schéma de la France-Afrique ça allait gâcher le schéma d'Alassane Draman Wata voici comment eux ils décident d'accélérer la chute du président Laurent Gbagbo ils accélèrent ils accélèrent la chute du président Laurent Gbagbo le président Laurent Gbagbo est arrêté le président Laurent Gbagbo est amené à l'hôtel du Golfe Alassane Draman Wata reçoit les félicitations du monde de ses hommes cette communauté dite internationale tout le monde est chez lui à l'hôtel du Golfe Alassane merci même à l'hôtel du Golfe on partait c'est Soro c'est les c'est les ministres et autres qui étaient là-bas Alassane Draman Wata était déjà l'ambassade de la France pour pouvoir prendre sa feuille de route tout ce qui va venir dire devant les écrans tout était déjà coordonné quand le président Laurent Gbagbo est tombé Ibrahim Koulibaly a compris qu'il était déjà foutu mais j'étais en train de dire quelque chose avant de vous dire de mettre des cœurs j'étais en train de vous dire qu'Ibrahim Koulibaly est localisé réellement grâce à un appel parce que quand on décide d'aller l'attaquer ils ont toujours cette manière pour savoir que le président Laurent Gbagbo se trouve à la résidence du chef de l'état il a fallu qu'ils envoient leur journaliste appeler le président Laurent Gbagbo pour l'interviewer aux heures chaudes les amis les rebelles sont là ils sont en train de pomper autre chose donc pompez les cœurs pompez les cœurs pompez les cœurs pompez les cœurs ils sont là ils sont là ils sont là pompez les cœurs pompez les cœurs on va quitter ici ils sont là comment ils font pour repérer pour savoir parce qu'envant d'être attaqué il faut qu'ils sachent ta position on n'attaque pas dans le billard donc en avant d'attaquer le président Laurent Gbagbo en avant de faire l'assaut final sur la résidence du chef de l'état il faut qu'on soit persuadé sûr que le président Laurent Gbagbo est sur place et qu'il n'a pas fui et qu'il ne se cache pas dans un autre coin donc ils amènent leur journaliste Papato là avec leur traceur et ils appellent le président Laurent Gbagbo oui vous êtes là vous vous portez bien là vous êtes fatigué le président Laurent Gbagbo dit oui vraiment je suis fatigué ah oui est-ce que vous êtes et tout le temps les minutes sont comptées pour pouvoir repérer la position du président Laurent Gbagbo quand ils ont fini de l'interviewer ils savent maintenant exactement que le président Laurent Gbagbo n'a pas fui et qu'il est encore à la résidence et on lance l'assaut final pour aller le chercher vous comprenez même cas pour le sieur même je vais ouvrir une parenthèse rapidement et puis je vais la faire mais tout ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour attraper le neveu de l'oncle au Ghana comment ils ont su qu'il a fui et qu'il est au Ghana parce que quand il est parti personne ne savait où le neveu de l'oncle personne ne savait il a fallu que sa bouche qui ne porte pas car les gens qui aiment toujours parler là il a envie de parler et il appelle il appelle pour donner une interview parce que lui il a envie de dire quelque chose le jour qu'il donne l'interview les mois qui suivent on va l'attraper au Ghana il ne sait pas qu'il venait de donner sa position parce que eux c'est comme ça qu'ils font vous allez beau parler vous allez beau trouver des explications la bonne explication que je vous donne c'est ça il y a des gens qui disent oui c'est quelqu'un qui allait montrer oui il se trouve c'est quelqu'un qui l'a vendu c'est lui-même qui s'est vendu par appel tout simplement c'est pour ça qu'ils ont mis Orange Côte d'Ivoire ils ont mis MTN ils ont mis tous leurs trucs de communication en Côte d'Ivoire comme ça ils ont l'oeil ici nos communications tout est verrouillé je ferme la parenthèse je reviens Ibrahim Koulibaly quand on finit d'attraper le président Laurent Gbabo le comment on appelle le côté d'Ibrahim Koulibaly commence comment faire pour cette deuxième rébellion ou du moins cette rébellion naissante à Abobo comment faire pour les Ten tout de suite parce que si on fait gagner du temps si on fait traîner on se rappelle de nous-mêmes notre rébellion la France a commencé à dire qu'il n'y a qu'à discuter au lieu de venir nettoyer les rebelles donc il ne faut pas qu'on nous fasse discuter avec Ibrahim Koulibaly dès maintenant il faut aller à Abobo mais Ibrahim Koulibaly est dans quel secteur d'Abobo réellement donc ils vont ils investissent à Abobo ils tournent à Abobo ils cherchent à Abobo mais ils ne savent pas où Ibrahim Koulibaly se trouve alors ils font appel à leur journaliste le même le même journaliste qui appelle Ibrahim Koulibaly oui monsieur Ibrahim c'est une dame je crois Ibrahim Koulibaly oui vous êtes général oui je suis général oui je veux maintenant prendre ma part des choses oui moi il a fait la rébellion je suis avec mes hommes ici Ibrahim Koulibaly ne sait pas qu'il venait de se vendre parce qu'à l'instant T il venait de montrer sa position mais même là encore ils ne sont pas trop sûrs oui Claudine Hermine Kodian big up à toi d'accord il faut écouter après donc même là encore Ibrahim Koulibaly avait parlé et voilà ça faisait des jours mais le jour de l'attaque même le jour de l'attaque d'Ibrahim Koulibaly quand ils ont ciblé là où il était maintenant comment faire pour savoir s'il est encore sur place le même jour de l'attaque pour tous ceux qui ont suivi le même jour de l'attaque le journaliste appelle encore Ibrahim Koulibaly et lui aussi il prend le téléphone vous connaissez mal les gens vous connaissez mal les gens pendant qu'on est en train de tirer sur tes hommes pendant qu'on est en train de tirer sur toi toi tu donnes ta position exacte parce que eux ils veulent savoir exactement où tu te trouves à quel endroit exactement Ibrahim Koulibaly commence à dire oui bon madame il faut que je vous laisse là mes hommes sont en train de se faire tirer dessus dernier message d'Ibrahim Koulibaly après il est tué vous comprenez mais à ce temps là vous les soroistes qui défendez aujourd'hui vous dites non c'est pas Soro Soro n'était pas une chose mais pourquoi vous voulez tronquer l'histoire c'est Soro qui a dit que c'est lui qui est le chef de la rébellion il a été nommé premier ministre ministre de la défense c'est lui qui a envoyé ses hommes aller chercher Ibé à Abobo parce qu'il avait un rang bas avec Ibé vous comprenez pas ça ou bien on a qu'à vous dire ça en quoi en Wolof non pas en Wolof on a qu'à vous dire ça en quoi en Senufo on a qu'à vous expliquer ça comment c'est lui qui était premier ministre ministre de la défense vous comprenez pas ça à ma main il était ministre de la défense il avait autorité sur l'armée il avait autorité sur les chérifs qui sont allés à Abobo pour dire c'est la dernière fois qu'on vient ici vous les parents si vous ne parlez pas à vos enfants c'est la dernière fois c'est la dernière fois qui était ministre de la défense c'est toi Soro Kiba Furi Gion donc dis à tes éléments qui essayent d'expliquer plus ou moins que ce n'est pas toi c'est toi c'est toi qui a envoyé les gens Ouattara s'est caché derrière toi expressément il t'a nommé ministre de la défense parce qu'il y avait un dernier grand bar il y avait des comptes à régler quand tu as fini de régler tous ces comptes là on t'a enlevé ministre de la défense non on t'a enlevé premier ministre non on t'a nommé quoi on allait te donner assemblée nationale parce que tu as fini de faire le bon travail tu es l'homme de mission tu as fini ta mission tu comprends donc tes éléments qui viennent expliquer ici non ce n'est pas lui non c'est lui c'est lui c'est Soro qui m'a fait c'est lui qui allait faire tuer Ibé parce qu'il avait un rang bas avec Ibé si Ibé se positionnait correctement à Bobo Ibé allait être une menace pour Soro parce que Soro avait déjà vous vous rappelez de ce que j'ai dit non Soro avait déjà fini avec Adams Cass Mobio donc le rang bas de Ibé avec Soro ça s'est terminé par la mort d'Ibrahim Koulibaly ça s'est terminé voilà quelqu'un Abu Kouyate il me demande qui était le chef suprême des armées c'est Alassandre Manwattara qui était le chef suprême des armées tu comprends donc tu veux dire qu'Alassandre Manwattara c'est lui qui a tué Ibé parce que là on parle des crimes des 100 si c'est Alassandre qui a tué Ibé Soro Kibafurigion il ne va pas être épargné mon frère Alassandre était le chef suprême de l'armée mais le ministre de la défense c'était Soro Kibafurigion c'est lui qui envoya ses unités sur le terrain c'est lui qui doit aussi répondre voilà donc comme tu le dis le chef suprême des armées c'était Alassandre Manwattara alors Soro n'a qu'à venir répondre devant la justice lui qui disait qu'il n'allait jamais fuir la justice il n'a qu'à venir répondre devant la justice pour dire que c'est Alassandre Manwattara qui était le chef suprême des armées on ne veut pas qu'il y ait dit ça dans les maquis on ne veut pas qu'il y ait dit ça dans les agouras on ne veut pas qu'il se promène dans les maisons des gens dans les quartiers pour expliquer ça on dit devant la justice il n'a qu'à venir enfin libérer la Côte d'Ivoire en donnant les détails sur ce qui a été un cauchemar pour notre pays qu'il vienne expliquer qui il a envoyé à tel endroit il était encore le chef de la rébellion c'est lui qui a envoyé les gens c'est lui qui a envoyé les gens il a envoyé d'autres les Lossini Fofana à tuer les Oué il faut qu'il vienne répondre de ça il faut qu'il explique qui a donné ordre à Lossini Fofana qui lui a donné ordre à Amadeu Rémi pour massacrer les Oué il faut que Soro Kibafuri vienne répondre maintenant si lui-même il sait que sa vie est menacée il sait que s'il vient répondre à ses problèmes il sait faire une vidéo il n'a qu'à expliquer ça dans une vidéo il n'a qu'à expliquer exactement ce qui s'est passé il n'a qu'à fait un testament vidéo il n'a qu'à fait un testament dans une vidéo il n'a qu'à expliquer tout parce que lui là il monte il descend ils vont chercher à le fini ça ne sert à rien ceux qui disent oui il a attendu quelqu'un dit même dans l'émission que Soro Kibafuri se trouve il a des émissaires au Mali et que d'autres même disent qu'il est au Mali il y en a même qui disent que Soro est au Mali vous comprenez parce qu'il est suivi par les services secrets la CIA et les renseignements généraux français ils sont derrière lui ils le cherchent partout ils le suivent partout ils l'accompagnent partout ils vont derrière lui partout ils sont derrière lui partout ils se trouvent donc ils savent exactement sa localisation ils savent actuellement où Soro Kibafuri se trouve donc quand il commence à accélérer le processus c'est parce qu'ils savent que Soro est dans un endroit comme certaines personnes sont en train de le dire qu'il se trouve au Mali qu'il se trouve au Mali c'est ce que d'autres nous disent ils nous disent que Soro est au Mali alors dites aux Soroïs quand ils disent à chaque fois qu'il y avait injustice c'est c'était quand qui était président c'est quand Bagbo Lourin était président ou c'est quand Bedi était président il faut signaler il faut signaler il faut expliquer quand vous dites que la rébellion est venue parce qu'il y avait l'injustice de quelle injustice vous parlez on a besoin de votre explication Ndria Kramathieu soit saluée on a besoin de votre explication de quelle injustice vous parlez cher ami cher frère au lieu de vous répentir au lieu de demander à votre mentor de venir s'expliquer avant sa mort parce que demain s'il tombe vous êtes désorienté c'est comme une chose comment on appelle c'est comme le RDR si Alassandra Mawattara tombe demain si tout de suite on dit qu'il a piqué une crise qu'il quitte la terre ils seront désorientés ils seront perdus parce qu'ils n'ont personne après Alassandra Mawattara ils n'ont personne vous comprenez ils n'ont personne après Alassandra Mawattara c'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment donné il faut que Soro Kibafuriyom accouche maintenant il est enceinte depuis longtemps sa grossesse là ça a duré ça a dépassé les 9 mois Soro Kibafuriyom n'a qu'à accoucher maintenant dans son accouchement il n'a qu'à sortir la vérité enfin nous attendons que ça rien que la vérité la vérité rien que la vérité voilà ce qu'on attend de Soro Kibafuriyom donc ça poursuit en France ici là ça ne vient pas d'ailleurs ils ont besoin de le faire taire à jamais en conclusion parce que je ne vais pas rendre plus longue à cause cette vidéo il y a fait combien de minutes il y a fait une heure déjà en conclusion il faut que Soro vienne répondre pas devant cette justice mais à nous peuple de Côte d'Ivoire il faut qu'il nous dise la vérité il faut qu'il se libère parce que si jamais ils ont mis la main sur lui il ne fera pas de prison je vous le dis ici notez ça quelque part enregistrez cette vidéo ils ne vont pas faire faire une prison à Soro Kibafuriyom ils vont l'éliminer physiquement ils vont l'éliminer physiquement parce qu'il en sait trop parce que son témoignage n'est pas le bienvenu ils n'ont pas besoin de son témoignage ils ont besoin de fermer sa gueule à jamais donc dites à ces hommes ils n'ont qu'à arrêter de chanter de piailler dans les oreilles des gens mais ils peuvent défendre leur menton il n'y a pas de problème mais qu'ils arrêtent de dire des comptes vérités il n'y a pas eu d'exaction il n'y a pas eu d'injustice quand le président Laurent Gbagbo était là parce qu'aujourd'hui beaucoup reconnaissent qu'ils ont été manipulés pour pouvoir casser du Gbagbo aujourd'hui beaucoup ne reconnaissent pas mieux mais si eux les ténors de la communication de Soro continuent de dire que Soro a pris les âmes parce que il y avait l'injustice en Côte d'Ivoire vous êtes dans le faux vous continuez de mentir à la Côte d'Ivoire et si vous continuez dans ce mensonge-là on ne va jamais accepter et on ne va pas on ne va jamais vous écouter on ne va jamais avoir même de la compassion pour vous parce que tant que vous allez mentir nous on sera là pour vous dire que vous êtes des menteurs comme Alassane de Ramon Ouattara c'est de ça qu'il s'agit voilà je pense que j'ai fait le tour j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire vous étiez 1600 personnes en direct on est en train de finir avec 1300 personnes merci à vous d'être resté tout ce temps-là on dit quoi si merci encore pour les étoiles c'est lui qui a soutenu ce direct jusqu'à la fin alors en divers parce que le deuxième point c'est divers en divers sachez que tout à l'heure les femmes se réunissent avec les hommes pour fêter l'anniversaire du président Laurent Gbagbo tout à l'heure voilà à Villejuif Kremlin métro Kremlin Bicep ligne 7 les Ivoirois vont se retrouver là-bas moi-même il va glisser pour aller là-bas tout à l'heure on va aller fêter voilà on va aller fêter l'anniversaire du président Laurent Gbagbo c'est tout à l'heure et sachez que la semaine prochaine le comment on appelle le 13 le 13 nous devons aller à la haie voilà le 13 moi j'ai déjà payé ma participation il y a quelques éléments de ma section qui ont payé leur participation il y a encore la liste est toujours ouverte nous attendons vos appels nous attendons vos inscriptions pour que nous puissions tous partis réclamer que Alassane Draman Ouattara vienne répondre avec Soro Kibafurigyum ils viennent répondre parce qu'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire voilà mon message j'espère que vous avez apprécié mettez des cœurs pour terminer mettez des cœurs que Dieu vous bénisse que Dieu vous fortifie que Dieu vous assiste que Dieu vous donne la force de pouvoir soutenir toujours nos directs et vous me direz en commentaire si ça vous a plu mon développement mais on a beaucoup à dire encore il y a d'autres détails que j'ai dû laisser mais si on doit revenir sur cette histoire nous c'est avec beaucoup de joie que nous allons revenir dessus donc ne vous inquiétez pas je vous remercie que Dieu vous bénisse que Dieu nous bénisse bon week-end à vous nous serons encore peut-être en direct ce soir tout dépend que Dieu vous bénisse on est ensemble ciao ciao ciao